Un grand moment se prépare chez les Bré de Vins. Une passation de pouvoir est prévue ce samedi 18 juin de l'an de Grasse 2016. Un ordre très actif dans la promotion des produits du vignoble nantais et de son muscadet. L'Ordre des Chevaliers Bré de Vins a été créé en 1948 à l'initiative de personnalités des pays nantais, de négociants en vin, de viticulteurs qui avaient envie de promouvoir, on disait à l'époque, le pays haut breton, le pays nantais. Combien de Bré de Vins et de Duchesses actuellement ? En activité environ 300 chevaliers et 50 dames de la Duchesse Anne. 50 dames de la Duchesse Anne c'est un chiffre bien sûr inférieur mais il ne faut pas oublier qu'à l'initiative de Jean-Marie Loré, grand maître qui va nous quitter, les dames de la Duchesse Anne ne sont rentrés dans l'ordre qu'en mai 2009. Il faut aussi préciser que les Bré de Vins sont présents à l'étranger ? Bien sûr, il y a environ 500 Bré de Vins à l'étranger dans environ 10 baillages vraiment actifs, d'autres ne sont moins, donc on va dire en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Belgique et aussi en Italie. C'est le but de ces présences. A l'étranger, c'est de représenter le pays nantais, de faire aussi quelque part la promotion de notre Muscadet, que notre futur grand maître va appeler l'Or Blanc, c'est bien, et donc ils font très bien d'ailleurs cette présentation à l'étranger, cette représentation, et il faut avouer que lors de nos déplacements, ils sont très actifs, et le Muscadet est très bien représenté dans nos pays étrangers. Alors, dans l'avenir, des prévotés vont être créées. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une prévotée ? Dans quel but elles sont créées ? Les prévotés sont créées, ça n'est pas un avenir, elles sont créées depuis la Saint-Vincent dernière. Deux représentations en France pour l'instant, donc Paris-Ile-de-France et aussi le Golfe du Morbihan. Donc on a en fait, on pourrait dire, des noyaux assez importants de Bré de Vins dans ces lieux, et donc ces prévotés sont chargées de représenter l'ordre là où elles sont. Le grand maître actuel, Jean-Marie Loré, après 13 ans de bons et louoyaux services, va passer la main. Vous savez, en effet, une page va se tourner le 18 juin, ici au château de Goulaine, puisque j'ai été reçu dans cette même cour il y a 13 ans et un mois. Voilà, voilà. Alors le bilan, vous savez, je crois que dans l'ensemble le bilan a été positif, parce que j'ai essayé de donner beaucoup de moi-même avec intensité, avec joie et avec bonheur, mais entouré également d'une équipe très solide, voilà, qui m'a bien secondé dans ma tâche de grand maître, qui est une tâche ô combien ils attendent, ô combien lourde, mais ô combien agréable. Donc qu'est-ce que ça fait de passer la main de grand maître Bré de Vins ? Vous savez, je pense qu'au bout d'un certain temps, il est important d'amener des idées nouvelles, donc un homme nouveau et une équipe nouvelle, voilà. Alors je souhaite évidemment bonne chance à mon futur grand maître, mais je sais que l'ordre des chevaliers Bré de Vins se rend de très bonnes mains, parce que c'est un homme de convivialité, c'est un homme qui connaît parfaitement le vignoble, et c'est un homme qui connaît parfaitement les hommes et les femmes de notre vignoble. Alors après, vous restez dans l'ordre ou ? Vous savez, je suis Bré de Vins depuis 1972, j'ai gravi tous les échelons, et j'ai bien l'intention de rester bien évidemment dans l'ordre des chevaliers Bré de Vins et de participer à toutes les manifestations statutaires ou les anniversaires qui risquent de se présenter, voilà. Même s'il ne s'est pas présenté, Claude Nicole fut élu pour devenir grand maître de l'ordre des chevaliers Bré de Vins, avec 25 voix sur 27. Alors on est venu me chercher, je n'étais pas candidat au départ, j'ai réfléchi longuement, mais connaissant bien le vignoble et aussi ses habitants, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Marie Loré, je me suis donc, j'ai donc accepté cette charge de grand maître des chevaliers Bré de Vins, avec un grand plaisir et un grand honneur. Alors tout d'abord, un petit focus sur votre vie, d'où venez-vous ? Je viens, moi je suis nantais d'origine, j'ai fait mes études à Nantes, je me suis marié à Nantes, ma femme est médecin, était médecin aussi, elle a fait ses études à Nantes et on s'est rencontrés là-bas. Vous nous aviez parlé la dernière fois d'une triple vie ? Une triple vie, absolument. Alors une vie de médecin, j'ai été installé pendant 35 ans dans la capitale du Muscadet, en association avec mon épouse et une autre femme médecin. Une vie de médecin de sapeur-pompier, j'ai été médecin-chef du département pendant 30 ans, absolument. Et puis une vie de médecin militaire, j'ai participé à cette opération extérieure, donc trois en unité combattante. Donc un nouveau grand maître Bré de Vins, très sportif ? Sportif aussi, j'étais un sportif de haut niveau, neuf fois champion de France d'Aviron, international junior et présélectionné pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. C'était pas hier, c'était avant hier. Donc un grand maître Bré de Vins très dynamique, l'avenir pour les chevaliers Bré de Vins ? J'espère que ça va perdurer, on ne va pas renier le passé, il faut absolument penser au passé pour préparer l'avenir. Je pense continuer et peut-être faire entrer dans le conseil restreint une femme chevalier Bré de Vins, enfin dame de la Duchesse, qu'on dit dame de la Duchesse pour les chevaliers Bré de Vins. Un mot peut-être pour terminer ? Un mot pour terminer, je vous dis que c'est un grand plaisir que je succède à Jean-Marie Loré, nous nous entendons très bien, j'espère que ça va perdurer, et j'aurai peut-être besoin aussi de ces conseils, ça j'en suis absolument certain. Prochain rendez-vous avec les Bré de Vins, le 19 juin pour la fête de la fleur de vigne, qui aura lieu à la Frémoire à Vertoux, et octobre-novembre sera remis la bouteille d'or. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada